C'est par lui que le dernier scandale est arrivé. Le nouveau président libéral du Parlement de Thuringe ne conservera son poste et son titre que 24 heures. Nous avons dit que nous assumons l'entière responsabilité de ce qu'il s'est passé. La démission est inévitable. Thomas Kermich avait enfreint la règle officielle, celle du parti d'Angela Merkel et celle de ses alliés, tenir l'AFD à distance. La veille, au Parlement, la classe politique lui marque, symboliquement, sa désapprobation. Sur Twitter, l'extrême droite au contraire s'indigne de la démission de son partenaire d'un jour. Merkel exige l'annulation de l'élection au Parlement de Thuringe. Ceux qui avaient besoin d'une preuve longue, l'Allemagne prend le pas d'une démocratie détournée. À la CDU, le séisme politique est considérable et les têtes tombent. La patronne du parti jette l'éponge. Anne-Gret Kramp-Karrenbauer, désignée Dauphine par Angela Merkel, abandonne la candidature à la chancellerie et tous les soutiens de l'Alliance de la droite de Thuringe avec l'extrême droite locale subissent le même sort et démissionnent. Décidément, depuis sa création, il y a 7 ans, le parti de l'AFD bouleverse la scène politique. C'était en 2013 et à l'époque déjà, leurs intentions étaient claires. Nous pourrions être un moyen de nous débarrasser de toute la politique européenne du gouvernement. Et la sanction sera rapide. Six mois après son lancement, l'Alternative für Deutschland recueille 2 millions de voix aux législatives et manque de peu son entrée au Parlement. Un an plus tard, le parti qui se revendique anti-élite séduit l'Est de l'Allemagne et fait déjà près de 10% en Thuringe, notamment. En Allemagne, comme dans d'autres pays européens, nous n'avons pas de discussion sur la politique d'immigration. C'est un problème que toute l'Europe rencontre. Il faut résoudre ce problème. Et voilà dévoilé ce qui sera le mot-clé de toutes les campagnes futures de l'AFD, l'immigration. En 2015, Angela Merkel ouvre les frontières de l'Allemagne aux réfugiés syriens qui fuient les combats. Je vous le répète, l'Allemagne est un état fort. Et la raison pour laquelle nous nous devons de le faire, c'est que nous l'avons déjà fait et que nous pouvons le faire. L'AFD en fait un argument électoral et prend la chancelière pour cible. En trois ans, le parti fait son entrée dans tous les parlements régionaux. Les vieux partis ont reçu un carton jaune. Et aujourd'hui, Angela Merkel a reçu son carton rouge. En 2017, le parti de l'extrême droite entre au Bundestag avec plus de 90 députés. Nous allons balayer le nouveau gouvernement, vous pouvez compter sur nous. Le parti de l'extrême droite est à présent le premier parti d'opposition en Allemagne. Deviendrait-il pour certains incontournable ? La question tiraille la classe politique pendant que l'AFD n'hésite plus à remettre en question l'histoire et la culpabilité allemande en ciblant le mémorial de la Shoah à Berlin. Jusqu'à ce jour, notre état d'esprit est celui d'un peuple totalement vaincu. Nous, Allemands, notre peuple, est le seul peuple au monde qui a planté au cœur de sa capitale un monument de la honte. Un discours et des idées qui résonnent un peu plus en Allemagne qu'ailleurs. Il y a quelques jours au Bundestag, le secrétaire général de la CDU a violemment ciblé la figure montante du parti de l'extrême droite. Face aux avancées de l'extrême droite dans son pays, la chancelière tente encore d'incarner la voix de la responsabilité allemande. Début décembre, Angela Merkel se recueille pour la première fois dans le camp d'Auschwitz. Une image forte pour un message clair. Ce souvenir des crimes, dit-elle, c'est inséparable de notre pays.